Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit et vous proposer un petit saut dans le temps avec ce Gundam RX 93 qui est issu du film Charles Counter-Attack qui date de 1988 et j'en profite pour vous signaler, je mettrai le lien à la fin de la vidéo que j'ai participé à une émission de mon ami Gorkab une émission qui s'appelle CGM et si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous propose de la voir puisque ça concerne l'animation japonaise et justement je présente brièvement l'univers Gundam et je parle de ce film et on en voit quelques images donc si ça vous intéresse, allez voir l'émission de Gorkab vous ne perdrez pas votre temps et donc ce New Gundam, puisque là c'est une lettre grecque le New Gundam RX 93 avec le Fin Funnel Equipment Type qui pourrait signifier qu'il y a une version sans ces armes assez spéciales qui se trouvent dans le dos de ce Gundam et une maquette qui date de 1988 qui est sortie bien évidemment à l'époque de la sortie du film et qui fait partie dans les années 80 de ces fameux kits qui ont commencé à sortir chez Bandai avec non seulement différentes grappes de différentes couleurs mais avec leur fameux système injection qui vont systématiser notamment pour les kits de Gundam F80 sur lesquels ils avaient fait un gros pari qu'ils vont utiliser aussi systématiquement sur V Gundam où je trouve que d'ailleurs le système est beaucoup plus réussi et qui donnera finalement peut-être naissance aux maquettes modernes puisqu'ils l'ont utilisé également sur les high grades le début des high grades que je vous ai présenté sur la chaîne les vieilles maquettes de la fin des années 80 début des années 90 maquettes qui sont maintenant totalement datées mais qui ont lancé donc une nouvelle approche de la maquette et peut-être du no paint avec les Gunpla donc maquette de 1988 illustration que je trouve absolument superbe ça fait partie des cover art qui très sincèrement sont parmi les pousses à l'achat voilà on voit la boîte déjà on est ravi par contre le modèle monté et peint très clairement par rapport au standard actuel je rappelle que la maquette elle a quand même 30 ans là mais donc voilà ce que ça donne c'est pas terrible c'est du 144 je ne sais plus si je l'ai précisé je l'ai aussi au 1 centième il faudra que je vous présente ça c'est intéressant parce qu'en plus c'est un modèle que j'ai non monté et monté monté parce que c'est mon ami Serge qui me l'a confié il y a des années donc ça me permettra de vous montrer ça il y a des pièces métalliques dedans c'est énorme et c'est super lourd mais sinon il le présentait quand même en version non peinte histoire d'insister sur le fait qu'il y avait des pièces de différentes couleurs mais vous voyez que cette version non peinte franchement fait très jouet et pas terrible et voilà ce que ça donne une fois de plus monté et peint et vous voyez que c'est quand même un peu statique les poses les poses dynamiques sont pas sont pas évidentes même sur l'illustration voilà et c'était vendu à l'époque par contre c'était vraiment pas cher c'était vraiment une époque où les kits Gundam étaient vraiment à tout petit prix 1000 yens ça fait 10 euros maintenant à ce prix là effectivement vous avez vous avez du du high grade le Léo que je vous ai présenté par exemple est vendu effectivement à 10 euros mais c'est pas c'est pas la même qualité donc voilà maintenant on va voir ce que ça donne à l'intérieur alors moi ce que j'adore dans cette période c'est quand même aussi les notices et la présentation des boîtes ça j'en parle souvent mais voilà vous voyez là ça tenait correctement les grappes et en plus de ça vous aviez une petite illustration sympa pour tenir tout ça mais regardez-moi cette notice c'est absolument magnifique avec toujours donc ces petits dessins supplémentaires et tout ça avec des détails de fou alors c'est absolument pas dans la maquette mais c'est du beau méca-design et franchement ça donne envie alors ça c'est les pièces en présence et pour le montage il faut retourner bien évidemment le papier et on commence apparemment par les bras donc comme je dis souvent maquette à l'ancienne il faut coller les pièces ici pour ensuite les poncer pour enlever la jointure disgracieuse qui du coup ne se voit pas là donc deux étapes qui vont prendre du temps parce qu'il faut évidemment que ça sèche et tout avant de pouvoir mettre l'épaule avant de pouvoir mettre ensuite l'avant-bras et encore peut-être qu'on peut avancer cette étape là sans avoir à coller les épaules ou quoi mais ça déjà vous en avez pour facilement une journée ne serait-ce que d'attendre que ça sèche et que la jointure soit devenue invisible les jambes et les pieds le torse qui n'est absolument pas articulé vous avez des articulations au niveau du bassin qui casseront bien volontiers à la première occasion les jupes qui ne tiendront pas la tête qui est en trois parties si on ne compte pas le polycap mais si je me rappelle bien elle est un peu grossière et puis surtout ça ne facilite pas le travail pour la peinture des yeux et tout les mains qui sont articulées ça part d'un bon sentiment mais ça ne tient jamais le backpack avec le bazooka à mettre dessus alors donc encore une fois maquette à l'ancienne donc il faut poncer tout ça et ça complique la vie l'arme bouclier les fanels alors là c'est le plus compliqué non seulement à monter à faire mais après à faire tenir différentes armes justement à faire tenir sur la maquette et la façon de faire tenir les différents fanels avec des petites pièces ici qui les mettent les unes à côté des autres alors déjà ou en centième ça ne tient pas ou en 144 j'ose même pas imaginer donc ce n'est pas une mauvaise maquette je dis simplement qu'il ne fallait pas espérer que ce soit un truc articulé comme les high grade actuels donc système injection à l'époque ça voulait dire quoi ? ça voulait dire des pièces de couleur sur une même grappe donc vous voyez qu'effectivement vous avez quand même un joli jaune orangé un peu un peu marron des pièces gris bleu ici pour les mains que vous avez d'ailleurs articulé ou non des pièces rouges dont des missiles ici des autocollants pour notamment le signe de je crois que c'est l'ombre d'Aubel les fanels qui sont à mon avis donc les pièces supplémentaires à supposer que la maquette existe sans les fanels il me semble que c'était le cas mais je n'ai plus la moindre certitude à ce niveau là et enfin le reste de la maquette totalement en blanc le blanc qui est mon ennemi personnellement je n'aime pas travailler le blanc sur les maquettes et encore moins les Gundam mais vous voyez la tête est quand même un peu grosse donc l'arme je ne sais plus si elle est blanche cette arme là mais à l'occasion il faudra que je vous montre ce que ça donne en jouet je l'ai en jouet et déjà faire tenir les fanels c'est tout un exercice des jouets qui étaient sympas et qui étaient sortis en fait pour les Etats-Unis que j'ai réussi à obtenir j'avais ce RX 93 le le Sazabi le GP01 et le GP02 et je pense que l'échelle s'approche dangereusement du 1,60ème voire plus grand et ça reste des jouets mais ils sont magnifiques il faudra que je vous montre ça donc voilà c'était la présentation du New Gundam la vieille maquette de 1988 une maquette qui a 30 ans et qui est au 1,144 voilà respect avec cette superbe illustration de Kenichi Ishibashi voilà donc j'espère que cette présentation d'un Gundam venu du passé vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker les pouces vers le haut en ce moment c'est important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoint dernièrement on est désormais 1655 c'est cool coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps merci à tous de votre soutien et de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam